Professeur Brahim Mohouche, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors, arrivée tardive de l'hiver, le manque de pluviométrie, un phénomène à réflexion qui devrait aujourd'hui nous inquiéter selon vous. Effectivement, il nous a plutôt inquiété jusqu'à maintenant parce qu'on a eu pratiquement deux mois de retard de pluviométrie. Cette année c'est beaucoup plus que l'année passée. Mais espérons que dans quelques jours ça va commencer à pleuvoir et ça va s'améliorer, bien que l'Ouest est toujours sous l'effet du manque d'eau. Ce n'est pas pour demain que ça va tout de suite commencer à tomber. Alors en retard de deux mois, quelles conséquences aujourd'hui ? La conséquence est connue. Pourquoi ? C'est qu'en période d'installation des cultures, pendant l'automne jusqu'au début de l'hiver, c'est l'installation de l'habitude qui se fait. Donc il ne faut qu'elle s'installe dans de bonnes conditions. Malheureusement, ça ne s'est pas bien fait dans de bonnes conditions. Ça a bien commencé, on entend le début, mais malheureusement les deux mois de retard ont fait que la culture a subi un choc très important. Espérons que pour le printemps et la fin de l'hiver, ça va marcher. Il y aura des conséquences directes sur les rendements agricoles ? Il n'y a pas de doute. Pour tout ce qui est être vivant, tout choc, toute perturbation provoque un stress. Et tout stress provoque une diminution de la rentabilité de la culture, donc de la production. Mais avec ce phénomène, si on annonce le retour de la pluie dans les prochaines heures, confirme le fait que nous sommes un pays aride, semi-aride, même un pays de sécheresse ? Oui, exactement. L'Algérie est classée parmi les pays les plus secs du monde, puisqu'on est au centre du MENA, le Middle East et Nord Afrika, qui est considéré par tous les spécialistes de la climatologie et de l'agroclimatologie comme étant l'une des zones les plus sèches du monde, à savoir l'Algérie n'a que 5% de la moyenne mondiale d'eau renouvelable par personne et par an. C'est exactement 300 mètres cubes par personne et par an, alors que la moyenne mondiale est de 6 000. Alors, mais bien sûr, par rapport à cette moyenne mondiale de 7% des eaux renouvelables, est-ce qu'il va falloir prendre en considération sérieusement ce phénomène, puisqu'on sait que pendant pratiquement les 20 dernières années, on a réalisé beaucoup de barrages, 89 pratiquement à travers tout le territoire national, 3 stations de dessalement, on arrive même à recycler l'eau non conventionnelle. Est-ce que c'est suffisant pour être à l'abri d'un phénomène comme celui-ci, par exemple, ou alors il va falloir prendre d'autres dispositions au camp ? Bon, vu la situation de l'Algérie, il ne faut pas dire qu'on sera à l'abri. À la limite, on peut diminuer si on s'organise comme il faut pour utiliser toutes les ressources hydriques potentiellement utilisables en Algérie, comme vous l'avez bien dit. Les barrages, il ne s'agit pas de construire des barrages, il s'agit de que ces barrages soient remplis pratiquement à un certain niveau assez élevé chaque année. Malheureusement, nous, on est autour de 50% jusqu'à 80% pour les meilleures années, donc il y a toujours un manque de remplissage des barrages. Deuxième point, c'est l'aspect des salisations. Dieu merci, on a donc pu maîtriser cette technique qui est nouvelle chez nous, pendant pratiquement 15 ans, et on a pratiquement l'équivalent de presque 1 milliard de mètres cubes d'eau, exactement 800 et quelques millions par an de produits d'eau désalinisées, c'est déjà quelque chose d'avantageux. Malheureusement, il reste le problème de la réutilisation des eaux. On a potentiellement 1 milliard de mètres cubes d'eau qui est jetée annuellement, et malheureusement, on utilise moins de 100 millions par an pour l'utilisation strictement en agriculture. Mais est-ce que la réalisation des 89 barrages, les autres qui sont en cours de réalisation, c'est suffisant ? Alors, il va falloir envisager d'autres moyens, ou alors se contenter seulement de cela, ne plus construire de barrages et trouver peut-être d'autres mécanismes pour essayer de récupérer peut-être les eaux non conventionnelles, ou aller puiser dans les eaux souterraines. Sûrement, les 89 barrages ne suffisent pas parce que ce n'est pas le nombre qui est important, c'est la quantité d'eau qui est retenue par le barrage qui est importante. Il y a des barrages qui ont des centaines, des dizaines, des milliards de mètres cubes d'eau. Nous, nous avons le plus important, c'est celui de Benny Haroun. Comme il n'y a pas assez de pluie, automatiquement, le remplissage ne se fait pas bien. Et comme tous les spécialistes le savent, il ne s'agit pas de vouloir construire un barrage ou des barrages. Il s'agit de trouver des sites qui s'adaptent. Et deuxièmement, de trouver une région où la pluie est potentiellement élevée pour remplir le barrage. Et troisième chose, trouver l'utilisation économique dans la région où se trouve le barrage. Il ne s'agit pas de construire un barrage, mais il s'agit de bien le gérer. Est-ce qu'il va falloir aussi recourir au dessalement d'eau de mer, puisque nous avons 13 stations ? Est-ce qu'il va falloir pour le Nord, pour sécuriser cette région, notamment, réaliser plus de stations de dessalement ? Des pays ne vivent qu'avec du dessalement d'eau. Effectivement, dans le Moyen-Orient, beaucoup de pays ne vivent que d'affecter de la séance. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dessalement de l'eau de mer n'est pas à utiliser pour l'agriculture pour le moment. Vu le prix de revient du mètre cube d'eau dessalisé, qui est un peu supérieur à 1 dollar par mètre cube. Par contre, si on fait, on continue à développer l'activité de dessalisation, c'est très utile. Pourquoi ? Parce qu'on va diminuer ou compenser le manque pour l'adduction d'eau potable, qui est très importante. Il y a des régions qui souffrent actuellement de manque d'eau potable. Donc, la dessalisation peut diminuer cette tension, cette pression de manque d'eau qui est pratiquement récurrente toute l'année. Mais si on l'utilise pour l'alimentation en eau potable, on ne pourra pas l'utiliser pour les autres services. Quand, par exemple, l'agriculture, les revenus seraient excessifs. Oui, pour l'agriculture, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un pays qui utilise l'eau de dessalisation pour irriguer les cultures, bien qu'au Moyen-Orient, dans le pays du Golfe plutôt. Dans le pays du Golfe, on utilise même cette eau parfois pour irriguer des plants forestiers. Mais là, c'est vraiment... c'est poussé. Alors, les eaux souterraines aujourd'hui, c'est l'Algérie, est considérée comme étant un des plus grands réservoirs d'eau souterraine à travers le monde. La nappe phréatique algérienne correspond pratiquement, si on devait un peu schématiser, elle serait grande comme deux fois la France. S'il n'y aurait pas moins de 150 000 ans d'eau souterraine pour les générations futures, et même celles qui existent actuellement, est-ce qu'il va falloir puiser dans cette eau ? Il n'y a pas de doute. Puisque nous avons vu maintenant, et nous le remarquons, que l'agriculture saharienne est devenue très abondante, et la Biscra alimente pratiquement 14 villes à l'Imitra. Effectivement, nos eaux souterraines, surtout du sud de l'Albien, c'est l'une des plus grandes nappes du monde, pour ne pas dire la plus grande. Les spécialistes du SAS disent qu'il y a 50 000 milliards de mètres cubes qui sont en réserve. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le bon Dieu nous a offert cet avantage. Malheureusement, il faut qu'on sache que cette eau n'est pas facilement utilisable, pour des raisons que beaucoup de gens savent, à commencer par le fait qu'elle est relativement très profonde dans certaines régions. Ce n'est pas le cas d'Adrar, par exemple, où l'eau peut être à la surface du sol. Par contre, à Hassim Soude et à Wardela, ça peut dépasser 2,5 km. Il faut creuser 2500 mètres pour arriver. Deuxième point, il faut refroidir cette eau, parce qu'elle sort pratiquement entre 60 et 68 degrés. Troisième chose, elle n'est jamais complètement douce. Elle est un peu salée. La salité varie entre 2 et 4 à 6 grammes par litre. Et ça, c'est un peu difficile de l'utiliser facilement, que ce soit pour l'eau potable ou l'agriculture. Surtout pour l'eau potable, vous constaterez qu'au sud, si on est un peu au sud, les gens ne boivent pas l'albien. Ils achètent l'eau douce, donc c'est une eau qui est difficilement utilisable. Troisième chose, elle n'est pas renouvelable, malheureusement. Les spécialistes disent que son renouvellement est de 0,8% par an. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut l'utiliser comme étant un gisement, comme du pétrole, bien que, comme vous l'avez dit, c'est des milliers d'années que ça va durer. Et heureusement pour nous, parce que le sud, sans albien, sans la réserve d'eau souterraine, personne ne pourrait vivre dans une région aussi aride, aussi difficile et aussi hostile. Heureusement qu'il y a ce potentiel d'eau souterraine qui est l'albien, avec ses problèmes. Oui, mais est-ce qu'il va falloir, par rapport à ces données aujourd'hui, puisque nous savons que certains analystes et certains grands, par exemple, magazines et chats de recherche, révèlent que les réserves les plus importantes se trouvent en Libye, en Algérie, au Soudan, en Égypte et au Tchad, et que ces eaux sont considérées comme étant un des plus grands réservoirs à travers le monde. Réadapter peut-être notre mode aujourd'hui d'exploitation agricole, orienté essentiellement sur le sud du pays, puisque nous avons vu, il y a création actuellement d'un département chargé de l'agriculture saharienne. Exactement. Cette eau, comme on l'a signalé, peut être utilisée en agriculture, il n'y a pas de doute. La preuve, le panier datier pousse depuis des milliers d'années dans la région, malgré la salinité, parce que c'est une espèce qui tolère la salinité. Elle peut tolérer jusqu'à 12 g par litre, alors que l'eau souterraine, comme je vous l'ai dit, ça varie entre 2 et 6 ou 5, 5 ou 6 g par litre. Par contre, si on pouvait, pour le futur, choisir et adapter et sélectionner des espèces halophytes, qui tolèrent, il ne faut pas dire qui aiment le sel, parce qu'il n'y a pas de plantes qui aiment le sel, mais qui tolèrent le sel, c'est possible de le faire. Et il y a beaucoup d'espèces, il y a beaucoup de sociétés à travers le monde qui sont en train d'adapter leur mode de production de certains végétaux qui tolèrent le sel. Les plantes halophytes peuvent être utilisées pour beaucoup de choses, à commencer par l'alimentation humaine, à non, on ne parle pas pour l'alimentation animale. Donc, il suffit de s'adapter aux conditions de cette eau. Deuxième chose qui est importante, plutôt la troisième chose qui est importante, c'est que lorsqu'on veut désaliniser ou déminéraliser l'eau, il vaut mieux déminéraliser ou désaliniser l'eau du sud, parce qu'elle n'a que 5 g par litre, que celle de la mer, qui est à 33 g par litre, alors que le sud, c'est 3, 4 ou 5 g par litre. Donc, il y a pratiquement le 1,6ème à désaliniser. Donc, la déminéralisation et la désalinisation des eaux somatres du sud sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus faciles à atteindre et c'est beaucoup moins cher, particulièrement si on utilise les énergies renouvelables qui facilitent un petit peu les investissements pour la désalinisation ou la déminéralisation qui se fait depuis longtemps en Algérie, la déminéralisation. Mais la crainte du fait que l'Alivien, par exemple, cette eau n'est pas renouvelable, est-ce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tellement de réticences à exploiter cette eau alors que la science, entre-temps, et parallèlement, évolue ? Et le monde évolue ? Exactement, exactement, exactement. Il ne faut pas compter sur les 2000 ans ou 1500 ans et ainsi de suite. Je crois que... Le monde a changé d'ici là ? Oui, dans le monde où nous vivons, l'évolution est vraiment exponentielle. Donc, je pense que si on pouvait utiliser cette eau, à bon escient, pour le moment, en attendant que la technologie puisse intervenir et faciliter le mode de vie du citoyen, il faut utiliser à outrance cette eau pour tout ce qui peut être utilisé avant qu'il ne soit en retard. Alors si je devrais reprendre, par exemple, la qualificative d'un écrit qui a été réalisé sur l'Algérie, avec bien sûr ses ressources en eau hydrique souterraine au niveau du sud du pays, avec l'Albien, l'Algérie est considérée comme étant une huître fermée sur elle-même, où elle recèle beaucoup de richesses, c'est-à-dire au-delà du pétrole. Nous avons l'eau qui est une richesse parce que beaucoup de pays n'ont pas ce potentiel aujourd'hui. Exactement, à titre d'exemple, l'Arabie saoudite avait une grande nappe, telle que semblable celle-ci, mais pas aussi grande que la nôtre, et elle est tarie depuis 8 ou 10 ans. Complètement tarie, malheureusement. Mais chez nous, ce n'est pas pour demain que ça va se tarire. Je vous dis, c'est 50 000 milliards de mètres cubes d'eau. Si on avait le temps, on aurait pu faire le calcul. Vous verrez que pour les 5 milliards que le PNE, le programme national de l'eau, prévoit chaque année, parce que le PNE algérien, le ministère des ressources hydriques, prévoit 5 milliards de mètres cubes d'eau qui sont utilisés annuellement au sud. Heureusement d'ailleurs, parce qu'avec les 10 ou 11 milliards d'eau renouvelable que nous avons au nord, ce n'est pas suffisant. On ajoute les 5 milliards, ça nous fait 17 milliards de mètres cubes d'eau avec les 5 milliards. On n'arrive pas à utiliser à 5 milliards par an, mais le PNE prévoit 5 milliards par an à utiliser au sud. Donc le problème n'est pas au sud, mais plutôt au nord du pays par rapport à un manque de pédéométrie. Exactement, exactement. Au sud, les problèmes sont connus d'ailleurs, mais ce n'est pas nouveau. Mais par contre, au nord, avec l'augmentation de la démographie, avec la demande du citoyen, avec les exigences technologiques, les investissements, le manque d'eau est vraiment, vraiment, vraiment criant. Professeur Braymond Roche, quand je voudrais revenir un peu avec vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui essentiellement au niveau du nord du pays ? Est-ce qu'il faudrait aller vers l'économie de l'eau, valoriser l'eau, recycler l'eau ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Effectivement, c'est les transopérations les plus importantes. Il faut arriver à bien gérer l'eau, éviter toutes les sources de déperdition, d'excès de gaspillage et de non-valorisation de l'eau. Ça, c'est le premier point, il est fondamental, et Dieu sait qu'en Algérie, vu le prix du mètre cube de dérigation qui est vraiment dérisoire, les gens ne respectent pas les doses et les fréquences qu'il faut. Donc, il faut commencer déjà par bien utiliser l'eau dont nous disposons. Deuxième point, ne pas irriguer n'importe quoi. Il faut irriguer des cultures qui valorisent l'eau. Il y a des cultures qui ne valorisent pas l'eau, donc autant ne pas utiliser cette eau. Troisième chose, il faut utiliser les cultures stratégiques qui sont très importantes pour éviter un peu de diminuer les importations. Il y a beaucoup de cultures qui méritent d'être irriguées, même parfois si elles ne sont pas très rentables, telles que les céréales, les légumes secs et certains légumes qui permettent aux citoyens de vivre un peu décemment. C'est les trois points qu'on peut. Et bien sûr, continuer à mobiliser les eaux. Continuer à mobiliser les eaux. Et troisième, quatrième chose, c'est d'utiliser à bon escient les eaux de léger qui se font. Et je vous dis, actuellement, il y a plus d'un milliard qui est pratiquement jeté à la mer annuellement, alors qu'on aurait pu utiliser au moins 600 ou 700 millions, et qui pourront nous irriguer au moins 150 à 200 000 hectares, et qui représentent pratiquement 20% de la surface qui est actuellement irriguée. Et ce n'est pas peu. Est-ce qu'on peut considérer que c'est les prix dérisoires, tel que vous l'avez signalé au début de cette émission, qui encouragent aujourd'hui, par exemple, ce niveau de gaspillage ? Et le fait qu'on ne prenne pas en considération que c'est une denrée extrêmement précieuse et rare. Exactement. Ce qui est à l'amont de ce problème-là, du prix de revient, c'est que souvent, malheureusement, on l'a constaté, en tant que spécialiste dans le domaine de la gestion de l'eau, c'est que souvent, les utilisateurs de l'eau ne connaissent pas ce que c'est qu'un besoin, une dose, une fréquence. Actuellement, à travers le monde entier, les gens maîtrisent ces données, ce qu'on appelle les bases fondamentales de l'irrigation. Nous, actuellement, les gens ne les prennent pas en considération. S'ils doivent donner 600 mm par an, il peut donner 1000, comme il peut donner 300. Et les deux cas sont très mauvais, parce qu'à 1000, il y a un excès d'eau, donc la plante est perturbée, et s'ils donnent 300, elle est toujours stressée. Par contre, s'ils donnent 600, la plante produirait un potentiel, serait à son potentiel maximum. Et deuxième chose, c'est que le fait qu'il y ait des gaspillages, l'eau est encore plus, donc on accentue le problème de déficit. Il faut vraiment, le mètre cube d'eau d'irrigation, il faut le mettre à sa place et le valoriser. À titre d'exemple, un mètre cube d'eau d'irrigation qui est utilisé peut produire 4 à 5 kg de pommes de terre, comme il peut produire aussi 350 g de blé. Mais comme le blé est une culture stratégique, on peut, à la limite, accepter de l'irriguer, même s'il ne valorise pas, mais à condition de faire un système graduel de prix du mètre cube d'eau d'irrigation. Il ne faut pas que celui qui fait de la fraise, ou de la pastèque, ou le cantalou, paye le même prix du mètre cube d'eau que celui qui fait des céréales. Il faut qu'il y ait des paliers. Par exemple, celui qui fait des céréales, qui est une culture stratégique, et la pomme de terre, par exemple, il faut un peu, le prix doit être assez bas. Par contre, celui qui produit des produits qui sont rentables et qui valorisent beaucoup l'eau, il faut que la participation du citoyen soit un peu plus grande. Et beaucoup de gens oublient que s'il y a un manque d'eau un jour, j'espère que ce ne sera pas le cas, celui qui va trinquer le premier, ce n'est pas le citoyen, c'est l'agriculteur. Parce que le citoyen, il ne consomme qu'un mètre cube d'eau par an, un mètre cube d'eau par an, maximum, maximum. S'il consomme plus de trois livres par jour. Alors que l'agriculteur, ça dépend du agricole, consomme trois mètres cubes par personne par jour, et non pas par an, par jour. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, par exemple, on dit que pour certaines cultures, on ne pourra jamais atteindre l'autosuffisance, à savoir, par exemple, si on prend en considération certaines cultures comme, par exemple, les céréales. Et c'est essentiellement dû au fait que nous ne disposons pas de ressources hydriques suffisantes à travers le territoire national pour irriguer les céréales. Est-ce que ça peut être remis en cause aujourd'hui ? Effectivement, on a même publié un article dans ce sens il y a quelques années, l'Algérie, si elle devait irriguer toutes les surfaces, les trois millions environ, de mètres cubes d'hectares que nous avons. De hectares céréalières. De céréalières, bien sûr. C'est une superficie céréalière, les trois hectares. Trois millions de hectares. C'est une céréalière. Parce que la superficie globale, c'est à peu près... Oui, c'est 8,5. C'est 8,5. Oui, oui, mais global, mais il faut enlever les 4,5, il faut les 3,5, c'est à l'âge à chair. Malheureusement, les gens ne l'appellent pas en considération. Il y a toujours 30 ou 40% qui ne sont pas utilisés sur les 8,5. Je reviens aux céréales. Les 3 millions de céréales, si on devait les irriguer comme il faut, comme il faut pour avoir de bons rendements, il faut mobiliser 14 milliards de mètres de délégation. C'est beaucoup plus que toute l'eau qui est mobilisée au renouvelable, parce que nous avons 11 milliards de flammes. Donc vous voyez que c'est très difficile. Ça ne veut pas dire qu'on va rester à ce stade. À ce stade, parce qu'on a des rendements qui sont relativement faibles. On est à 15, ou 14, ou 16, ou 18 maximum. On ne dépasse pas les 17. Voilà, on ne dépasse pas les... Alors que si on suit l'itinéraire technique, si on respecte l'itinéraire technique, c'est possible d'améliorer, et même de multiplier par deux. Donc on ne va pas rester à la même dépendance alimentaire telle que nous connaissons actuellement. Mais pour dire que l'Algérie, il arrivera un jour où elle ne va pas apporter de céréales, je vous le dis, et pour ma responsabilité, ce n'est pas pour demain, parce que nous consommons avec les animaux pratiquement 100 millions d'hectares, de quintaux. Et 100 millions de quintaux, ça consomme, si on devait les irrider, plus de 15 à 18 milliards de mètres de délégation. Et l'Algérie ne dispose pas de ces quantités. Donc elle ne le dispara jamais. Oui, mais si maintenant on devait, par exemple avec l'évolution de la science et le développement technologique, orienter par exemple ce type de culture vers le sud du pays en exploitant l'Algérie, est-ce que c'est possible ? On n'y croyait pas il y a quelques années que le sud pouvait alimenter le nord. Or, c'est le cas actuellement. Biskra alimente, c'est devenu la première région agricole à travers tout le territoire national, et elle alimente les 14 huitailles limitrées, dans leur globalité. Effectivement, il y a aussi l'exemple de l'Oued. L'Oued, il y a 20 ans ou 15 ans, L'Oued le connaissait parce que c'est qu'un plan de pommes de terre. Alors qu'actuellement, c'est la wilaya la plus productrice de pommes de terre. C'est très important. Non, le sud, je vous dis, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses... la pommes de terre l'exportait vers, par exemple, la Libye. Par exemple, par exemple, oui. Au lieu de l'exporter clandestinement. Oui, je vous dis qu'on ne croyait pas que... Personne n'aurait cru qu'elle ou elle seule est la première wilaya productrice de pommes de terre. Et on peut trouver d'autres créneaux, d'autres productions de légumes, en plus, bien sûr, de la phénisticulture, production de date qui est parmi la meilleure du monde. Notre date de dégroutement, c'est la meilleure du monde. On peut la développer. Bon, bien sûr, actuellement, on arrive difficilement à l'écouler. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est un peu le rouage du commerce. Mais c'est l'une des meilleures dates du monde, pour ne pas dire la meilleure date du monde. On peut aussi s'investir pour développer cela. Il y a aussi beaucoup de productions qui peuvent être réalisées au sud, à commencer par les céréales et les légumes secs. En plus, bien sûr, des fourrages qu'on peut utiliser pratiquement toute l'année, vu la température et la luminosité et tout ce qu'il y a au sud. Est-ce qu'il faut une nouvelle vision ? Une nouvelle approche ? Par rapport à toutes ces politiques, aujourd'hui, qui pourraient être engagées ? Il n'y a pas de doute. Il y aura une nouvelle vision. D'autant plus qu'il y a actuellement un département ministériel qui s'occupe de l'agriculture du sud et de la montagne. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que l'Algérie, c'est un... C'est le secours Hachihad qui prend la tête de ce secteur. Oui, c'est un collègue. Moi, je le connais très bien. Il connaît bien le sujet aussi. Oui, incha'Allah. S'il y a une bonne politique future pour utiliser à bon escient toutes les potentialités, malgré les problèmes que tout le monde connaît du sud. Le sud est un grand malade. C'est un grand malade. Si on le gère comme il faut, si on le traite comme il faut, il va vivre tout le temps. Il va vivre mieux que tout le monde. Mais il suffit de faire une erreur pour que, malheureusement, une catastrophe peut arriver. Telle que, par exemple, si on ne gère pas comme il faut les eaux, s'il y a beaucoup de salinité, non seulement la production sera mauvaise et va baisser, mais en plus de ça, on va saliniser les sols qui sont les parcelles qui sont les meilleures au sud. Il faut faire très attention à ce problème, à ces aspects de salinisation des sols au sud parce que c'est un grand problème. Il est pire que le manque d'eau parce qu'une parcelles qui est salinisée, ça devient passivement impossible de l'utiliser. Ça devient un terrain stérile, pratiquement. Mais bien sûr, au-delà de cette question de salinisation dont il va falloir prendre en considération, est-ce que, par exemple, l'utilisation de produits chimiques, par exemple les engrais, il faut être également très prudent pour ne pas essayer de polluer les eaux parce que certains disent qu'on n'a pas de paramètres réels sur les quantités qui sont utilisées dans l'agriculture. Par principe, par principe, j'allais dire Dieu merci, c'est l'inverse de ce que je dois dire, c'est que l'Algérie est l'un des pays qui utilise le moins d'engrais. Il ne faut pas s'affoler tout de suite pour les engrais. Mais on ne contrôle rien des engrais qui sont utilisés. Oui, mais l'Algérie... Certains qui sont interdits, même en Europe, sont introduits en Algérie. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Ça, il faut faire très attention. Il faut contrôler au niveau du commerce. Pour les produits phytosanitaires, c'est très important. Il faut vraiment être très rigoureux dans ce cas. Mais il ne faut pas croire que l'Albière sera pollué facilement tel que nos nables superficiels du Nord parce que l'eau est assez profonde sauf à l'Ouest. À Drar, elle peut affleurer. Mais il ne faut pas trop s'étonner actuellement au Sud pour les problèmes de pollution des nappes à l'exception de quelques nappes un peu superficielles du côté de Deloitte où on utilise actuellement beaucoup d'eau pour le maraîchage. Mais on essaye de mettre en place par exemple d'un certain nombre de mécanismes pour promouvoir un peu l'agriculture algérienne notamment par exemple vers l'exportation. On encourage le 100% bio puisque nos produits sont de grande qualité. mais est-ce qu'on peut parler de 100% bio ou pas du tout ? Actuellement, malheureusement, pratiquement. Si on fait un recensement, 90% de nos produits sont bio parce qu'on n'utilise pas beaucoup d'engrais. Certains agricoles n'utilisent même pas de produits phytosanitaires. Mais à cause de ce problème de manque de rigueur dans le contrôle de ce que nous utilisons, nous ne pouvons même pas dire et certifier que c'est bio alors que pratiquement toutes nos productions 80-90% sont pratiquement bio. Alors, des questions des auditeurs. L'Algérie est un pays à vocation agro-pastoral. Ne pensez-vous pas que parallèlement à l'agriculture, l'élevage, notamment au vin, est une force économique pour le pays sachant que 14 huiles de la yastépique sont favorables plutôt à l'élevage au vin ? Je remercie celui qui a posé cette question parce qu'elle est fassamim bel-arbi rigoulois. Les hanous, malheureusement... On va dans le but. Oui, même moi, je ne la soulève pas. En Algérie, il y a pratiquement 43 millions d'hectares cultivables, ce qu'on appelle la surface agricole cultivable. alors qu'il n'y a que 8,5 millions qui sont effectivement cultivables. Le reste, pratiquement 32 millions d'hectares. Où sont-ils ? Ils sont dans la stêpe. C'est ça qui fait vivre les 25 millions de bêtes avec tous les citoyens qui vivent avec. Deuxièmement, c'est qu'avec le peu de pluie qui tombe de l'ordre de 200 millimètres par an, l'eau qui tombe dans ces régions-là représente 60 milliards de pluie. et c'est ça qui fait vivre les 25 millions de bêtes. Exactement, je remercie une deuxième fois le monsieur ou la dame qui a posé cette question qui est sans même. Mais on considère que la stêpe subit actuellement beaucoup d'intéressions. Malheureusement, malheureusement. Il y a la loi de la gestion de la stêpe et elle est très claire. Il y a beaucoup de surfaces qu'on doit utiliser mais avec beaucoup de... Il faut faire très attention. Il ne faut pas croire qu'il suffit d'avoir un terrain plat pour le labourer. Par exemple, une nappe alphatière ne peut pas être utilisée pour n'importe quoi. Elle est nappe alphatière. On a 4 millions d'hectares de nappes alphatières. Il faut qu'on les utilise. D'ailleurs, on oublie cette nappe alphatière. Normalement, dans le futur comme dans le passé, il faut que l'alpha reprenne sa place. L'alpha, le papier de l'alpha, c'est le meilleur dans le monde. C'est le meilleur dans le monde. Et avant, on avait deux usines de transformation. et actuellement, il n'y a pratiquement rien du tout qui se fait. Et il y a 4 millions d'hectares d'alpha que nous pouvons gérer objectivement et qui peuvent faire entrer beaucoup de devises pour le futur. Il faut renforcer un peu les prérogatives du Haut-Commissariat de la STEP. Protéger cette zone extrêmement vulnérable pour le pays qui est aussi une ceinture entre le Nord et le Sud pour l'avancée du désert. Effectivement, cette zone-là, elle est oubliée malheureusement. On a fait même une recherche. J'ai même fait une thèse dessus. On a abandonné carrément le développement rural il y a quelques années. Malheureusement, dans la STEP, on peut faire beaucoup de choses. A commencer par le développement et le renforcement de l'élevage. Parce qu'en Algérie, je vous dis, il y a pratiquement 25 millions de becs qui vivent dans les chameaux et aux vins et caprins. Et ça, s'il n'y avait pas cette surface-là, on ne pourra jamais la faire parce que l'eau ne suffit pas pour boire. dans certaines régions d'Algérie. Alors que là-bas, les 200 millimètres qui tombent, ça fait 2000 mètres qui par hectare. Et ça, ça fait vivre au moins les animaux que nous pouvons, pas les bovins, mais au moins les animaux, les ovins, les caprins et les chameaux. Alors, le premier gaspillage de l'eau, c'est le citoyen et non pas l'agriculteur. L'Algérie ne serait jamais autosuffisante dans beaucoup de produits agricoles, mais l'Algérie peut être le champion du monde dans beaucoup de cultures telles que les olives, les agrumes et autres, le sud algérien, serait plus utile pour produire de l'énergie solaire. Vous êtes d'accord pour ça ? Je suis d'accord pour le dernier point qui est l'énergie solaire et on est en retard à mon avis parce qu'on a cet atout, cet atout, en plus de ce que l'on a comme eau, il faut utiliser les énergies renouvelables que nous avons. Il y a le vent aussi. Au sud, on a beaucoup de zones qui sont très venteuses. Oui, mais l'énergie solaire pourrait aussi permettre de produire encore dans le domaine agricole. L'un ne va pas sans l'autre. C'est sûr et certain. Toutes les énergies qui sont utilisées pour transformer, pour mettre en place, pour irriguer, pour pomper tout ce qui est utilisé dans le domaine de l'agriculture, ça peut être remplacé par les énergies renouvelables et ça va diminuer la pression sur nos budgets annuels. Le goutte-à-goutte, on en est où ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un projet qui a réussi ou qui a totalement échoué ? On parlait d'un million d'hectares irrigués, or qu'on est un peu moins de... Si on se réfère au chiffre officiel, 500 000 ou 600 000, pas plus. À un moment donné, on voulait même aller à 2 millions et on ne l'a jamais atteint. On ne l'atteindra pas dans l'immédiat. Malheureusement, malgré les efforts qui ont été consentis dans ce sens, très peu de surface sont irriguées en goutte-à-goutte. Il y a à peu près environ 20% de la surface. Et le reste, c'est soit gravitaire, c'est pratiquement 50%, et l'efficience d'utilisation, là, je parlais d'efficience, d'utilisation efficiente de l'eau. Le gravitaire, il y a parfois des gaspillages de 60%. On n'utilise que 40%. Avant que le goutte-à-goutte, on ne perd que 5%. Donc, c'est dans le futur, il faut développer. Là, je dis un point très important, le fait de parler de l'olériculture au sud, moi, c'est mon point de vue en tant que spécialiste dans le domaine, on ne peut pas faire économiquement la culture de l'olivier, économiquement, je dis bien au sud, parce que c'est une culture qui demande à être irriguée toute l'année, alors qu'en or, on ne l'irrigue même pas. Le goutte-à-goutte, malheureusement, est utilisé pour l'irrigation des palmiers importés à Alger, qui sont au niveau de toute la bretelle de l'autoroute, mais qui ne donnent pas de bons résultats. Ils sont en train de mourir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, par exemple, transposer certaines cultures vers le nord, alors qu'elles ne s'adaptent pas au climat ? Oui, non, mais lorsqu'on dit qu'elles sont en train des périls dans tout transport. On est en train de les voir, des périls, c'est une deviseuse. Dans tout transfert de plants âgés, comme celui de ces palmiers-là, qui ont 15 ou 20 ans, ce n'est pas aussi facile que de transplanter un plant de tomate. Il y a toujours de la mortalité, mais quand même, le fait de les installer, c'est déjà un acquis. Maintenant, est-ce qu'elles sont bien gérées ? Est-ce qu'elles sont bien gérées ? Les techniciens qui ont mis en place ce projet-là doivent le prendre en charge et étudier le bon côté et le mauvais côté de la ferme ? Alors, où sommes-nous avec l'introduction des TIC dans l'agriculture ? Aujourd'hui, on parle de fermes connectées, l'irrigation numérisée. C'est vrai que c'est important. Effectivement. Et la gestion à distance, par exemple, des fermes agricoles ou des fermes d'élevage ? Il n'y a pas de doute. Actuellement, il y a des pays, il y a des zones, il y a des régions qui automatisent pratiquement tout. Donc, la main-d'œuvre nous sommes très loin de cette affaire-là. Mais je pense qu'avec l'installation de la technologie et de l'informatique, on serait appelé à développer ces technologies. Tout change avec les technologies, même nos habitudes quotidiennes. Alors, pour gagner du temps, pourquoi ne pas inciter les grands groupes industriels à investir dans l'agriculture et mettre les moyens humains et technologiques pour réussir ? Il n'y a pas de doute. Il faut les inciter, mais à condition qu'ils soient, si vous voulez, il ne faut pas que ce soit n'importe lequel qui fait un projet. Et parfois, c'est des projets qui sont faramineux. Il faut commencer par des surfaces maîtrisables. Une fois qu'on a maîtrisé le peu qu'on a maîtrisé, on fait tâche d'huile et on a grandi. Mais il ne faut pas commencer par 50 000 et 100 000 hectares parce que c'est difficile, ça fait peur. Il faut commencer par des surfaces maîtrisables et après faire tâche d'huile et monter. Je pense que la steppe algérienne et une partie du sud peut être une zone de développement et d'investissement d'un point de vue économique et rentable pour le futur. Est-ce qu'il va falloir maintenant que les départements ministériels soient en voie d'élaboration de leurs feuilles de route, prendre en considération tous ces aspects ? On n'a pas le choix, madame. On est obligé parce que maintenant... On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. C'est vraiment la limite. Il faut que tous doivent être très rigoureux. Tout ce qu'on fait doit être bien étudié. Et Dieu merci. En Algérie, il y a beaucoup de spécialistes, il y a beaucoup de cadres qui peuvent contribuer à bien gérer toutes nos ressources. Pas seulement l'eau. Parce que l'eau, l'eau seule, ne fait rien du tout, madame. Si on irrigue seulement, on n'a aucun rendement. C'est les cinéages techniques, c'est toutes les opérations que l'on fait pendant le cycle végétratif qui font un bon rendement. L'eau ne fait pas le rendement. Oui, mais pour l'eau, il va falloir aussi commencer par régler le problème des fuites d'eau qui constituent pratiquement 30% de nos pertes. Il n'y a pas de doute. Il fait un temps où c'était 40 ou 45%. Maintenant, ça a diminué. C'est des chiffres officiels. C'est déjà pas mal. Il faut encourager ça. On peut améliorer. On peut toujours améliorer. Il y a des pays qui sont à 5 à 8% seulement. Nous, on est pratiquement à 30%. Il faut lutter contre... Parce que non seulement il y a les pertes, mais il y a aussi le détournement. Malheureusement, il faut maîtriser cet aspect-là. Professeur Balahim Mohouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. C'est moi.